Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui amorcer la seconde journée de notre rencontre sur les pionniers de l'art contemporain en Afrique. Et cette session aujourd'hui sera consacrée au Festival panafricain. Nous aurons deux communications, celle des deux auteurs que je vais tout de suite présenter, Sarah Friou-Salgas et Paraska Tolan-Zlenik. Juste pour vous expliquer comment on va procéder un peu différemment d'hier, nous allons dans un premier temps donner la parole à nos deux conférencières, chacun aura le temps de parole qu'il faut. Et à la fin, nous irons directement vers la session de questions-réponses. Donc nous allons globaliser, si vous voulez, aujourd'hui cette question. Je me réjouis d'autant plus que les deux conférences que nous aurons tout à l'heure vont nous parler un peu de cette histoire aussi intellectuelle. Hier nous avons vu tout ce côté artistique, les dynamiques créatives qui sont à l'oeuvre sur le continent, dans plusieurs pays. Mais aujourd'hui nous aurons également ce côté transnational des dialogues universitaires, des dialogues artistiques, en tout cas cette histoire intellectuelle qui soutient beaucoup l'histoire artistique et que nous avons du mal à appréhender parfois. Donc tout de suite, pour donner la parole à Sarah Frigo Salgas, je vais la présenter brièvement. Historienne de formation, spécialiste de l'esclavage et du panafricanisme, Sarah est archiviste au musée du Quai Branly Jacques Chirac depuis 2003. Elle a été commissaire de quatre expositions présentées au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Présence africaine, une tribune, un mouvement, un réseau, ça c'était en 2009. Et cette expo est venue à Dakar en 2011. L'Atlantique noire de Nancy Kounar, négro-anthologie, 1931-1934 de 2014. Dakar 66, chronique d'un festival panafricain de 2016. Et Paul Robson, un homme du tout-monde, présenté en 2018. Et qu'elle a également présenté en 2021 à Dakar au Théâtre National d'Agnan Sorano. Oui, voilà. Et ça va aller certainement dans une des bibliothèques de l'UQA. Super. Voilà, moi je pense que ça également, on y reviendra. Il faut encourager cette perspective de dialogue et d'exposition itinérante dans le cadre de ces types d'expositions. Depuis 2020, Sarah coordonne le projet pour un partage des archives. Le festival mondial des Arnaques Dakar 66, financé par le LABEX, les passés dans le présent. Et les membres du comité de rédaction de la revue Gradiva. Et Sarah dirige avec Jean-Baptiste Naudi la collection Débordée aux nouvelles éditions Place et à fondée en juin 2021 avec Dominique Malaké. Jean-Baptiste Naudi et Mathieu Clé-Yébé Abonenc, la maison d'édition Roth-Beau-Crick. Entre autres, de ce qu'elle a fait. Donc je m'en limite à ça et tout de suite, je lui donne la parole. Pour commencer cette intervention sur le festival, pardon, vous m'entendez là ? Je me disais que ça pouvait être bien de commencer en images, histoire de rentrer dans le festival. Et je voulais donc commencer cette intervention en passant un extrait d'un film russe qui a été réalisé à l'occasion du festival. Alors attendez, hop, hop, je ne sais pas si... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouvais ça bien de commencer une intervention sur un festival pour qu'on soit dans l'atmosphère de l'époque. Donc je voudrais dans un premier temps, vous m'entendez ou pas ? C'est bon ? Évidemment, remercier Raizan pour son invitation, mais aussi dédier cette présentation à Dominique Malaké, qui est disparue en octobre dernier, dont j'étais très proche, et avec qui j'ai particulièrement travaillé sur l'histoire de ce festival, l'histoire complexe et évidemment passionnante de ce festival. Donc voilà, c'est vraiment une conférence qu'on aurait pu faire ensemble, qu'elle aurait pu faire, donc voilà, c'était pour moi important de lui dédier cette présentation, qui j'espère sera à la hauteur de ce qu'elle était. Dans cette présentation, je ferai plusieurs choses. D'abord un état des lieux, un petit peu de la recherche sur ce festival, car c'est toujours important de se situer dans une historiographie de chercheurs et pas d'arrivée comme ça. De présenter le festival et sa genèse, et ensuite quelques pistes de recherche issues des remarques et de ma présentation, parce qu'évidemment c'est compliqué d'aborder un festival à travers toutes ces entrées, donc j'en ai choisi moi, certaines, que je vais commenter. Voilà, c'était pour moi le plus simple. Donc d'abord, comme Malik vous l'a dit, en 2009, j'ai organisé une exposition sur la maison d'édition Présence africaine, qui a été très active dans la préparation du festival de Dakar. Donc c'est à cette occasion, en 2009, que j'ai commencé moi à travailler sur cet événement historique. Et quelques années plus tard, en de même assez long, vraiment, oui, quelques années plus tard, j'ai commencé à travailler avec Cédric Vincent et Dominique Malaké, qui coordonnaient un projet de recherche que certains d'entre vous doivent connaître, Panafest Archive. Alors qu'est-ce que, attendez, excusez-moi, je mets juste mon, voilà, qu'est-ce que Panafest Archive ? C'est un collectif de chercheurs qui s'est rassemblé, qui pendant plus de trois ans, a essayé de collecter toutes les archives, disons, informelles, produites par les quatre grands festivals qui ont eu lieu sur le continent africain en XXe siècle. Donc celui de Dakar en 1966, celui d'Alger en 1969, celui de 1974, en fait, qui est moins connu et sur lequel, justement, Dominique travaillait beaucoup, qui était le festival qui avait lieu à Osaïr au moment du grand match de boxe entre Allié et Forman, et le Festac, dont on parlera tout à l'heure, et là, il y aura les grands événements, les sujets de cette table ronde. Et donc, pendant trois ans, Dominique Malaké et Cédric Vincent ont coordonné un travail collectif, à la fois de collecte d'archives, mais aussi d'interviews d'acteurs de tous ces événements. Et l'idée de ce projet était de casser un petit peu les clichés sur les dichotomies entre ces festivals, entre Dakar, Alger, le Festac, et de montrer d'une certaine manière que de 1966 à 1977, ce fut un grand festival qui a évolué en fonction des situations politiques, des enjeux locaux, etc. Donc, c'était un peu l'enjeu de ce projet de recherche, qui est tout à fait pertinent et intéressant. Et le résultat de ce travail, qui a duré environ trois ans, a pris plusieurs formes. Donc, la réalisation d'un webdoc qui est en ligne sur la plateforme Chimurenga, ça c'était aussi une plateforme qui est d'Afrique du Sud, et ça c'était aussi très important pour Dominique Malaké, aussi qu'un travail sur les quatre grands festivals qui ont eu lieu sur le continent soit diffusé depuis une plateforme du continent. Ça, c'était aussi vraiment quelque chose de fondamental pour elle, et je pense qu'elle a raison. Et donc, vous pouvez avoir accès à ce webdoc, qui est tout à fait en accès libre, c'est des archives publiques financées par le CNRS, et diffusé depuis le continent. Donc, le Chimurenga, qui est à la fois une revue et une plateforme curatoriale, dirigée par Antone Djabé, à laquelle Dominique Malaké aussi a beaucoup participé. D'ailleurs, Chimurenga, à propos des festivals, a publié récemment un magnifique objet. Aussi, l'idée, c'est toujours de produire avec ces archives diverses et variées, ces différents discours, des objets un peu particuliers, donc des webdocs. Là aussi, c'est un très bel ouvrage coordonné par Antone sur le Festac, et auquel, évidemment, Dominique a également participé, notamment avec un article passionnant sur ce masque, sur le trajet de ce masque, depuis Dakar, juste au Festac, depuis le, comment dire, le British Museum. Enfin, c'est vraiment un article fascinant aussi sur la circulation des images, des objets un peu mythiques comme ce masque. Attendez, je vais me mettre en mode diaporama. Ce sera... Ouais, voilà. Hop. Merci. Et, enfin, le travail, le résultat aussi de cette collecte d'archives et des problématiques soulevées par Panafest Archive, ont donné lieu à une exposition au Quai Branly, en fait, pour les 50 ans du festival, que nous avons dirigé tous les trois, donc Cédric, Dominique et moi, qu'on avait intitulé « Chroniques d'un festival panafricain ». Et, d'ailleurs, les textes aussi sont accessibles en ligne. Vous tapez Dakar 66 Quai Branly, vous tombez sur la page et tout est accessible. Et là, l'enjeu, un des axes, l'axe principal, disons, de cette exposition était d'inscrire le festival dans le contexte de la guerre froide. Si vous voulez, voilà. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai eu... Enfin, Dominique et Cédric ont eu la générosité, ou je ne sais pas, ont souhaité la dernière étape de ce projet Panafest Archive a été le don de toute leur collecte aux archives du musée du Quai Branly, en fait, qui est un fond vraiment extraordinaire sur ces quatre grands festivals. Et alors, pourquoi au musée du Quai Branly ? Parce que peut-être déjà, il y a le facteur humain des rencontres. Voilà, moi, je suis responsable depuis 2003 de ces archives. C'est des problématiques qui m'intéressent. Je pense que c'est aussi comme ça que ça marche, les histoires d'archives, d'expositions. C'est le facteur humain, je pense, primordial. Donc, ils ont donné au Quai Branly les archives collectées dans le cadre de Panafest Archive. Mais c'est aussi qu'au musée, nous avons depuis très longtemps beaucoup d'archives sur ces festivals. Les archives que moi-même, j'avais exposées en 2009, pour plusieurs raisons, pour une principalement, c'est qu'à l'occasion du Festival d'Alger, mais aussi de Dakar, une grande exposition d'art ancien a été organisée et présentée, donc à Dakar, puis à Paris, et pour laquelle des membres du Musée de l'Homme et du Musée des Arts d'Afrique et Océanie ont été très impliquées. Donc, Mosée pour le Mao et pour le Musée de l'Homme, l'Héris et Jacqueline Delange. Donc, en fait, au musée, moi, ayant, je ne sais pas, je suis vite fait, le Quai Branly a récupéré les archives de ces deux institutions. Donc, dans les archives dont j'ai la charge, j'avais les archives à la fois, j'avais enfin le Quai Branly, conservent les archives à la fois de la préparation de ces expositions. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant, parce que, comme vous le verrez plus tard, c'est une exposition où il y a eu des prêteurs du monde entier et de beaucoup de prêteurs africains, européens, américains. Donc, on a toutes les archives qui racontent l'histoire de la construction de cette première grande exposition internationale qui a eu lieu sur le continent. mais aussi, toutes ces archives qui, là, correspondent plus à l'état d'esprit Panafeste, toutes les archives un petit peu informelles du festival, qui sont les brochures d'expos, de spectacles, etc. et qui, là, sont rarement dans les fonds institutionnels, en fait. Donc, c'est ça qui était intéressant. Donc, ça a permis, en fait, de vraiment d'avoir, actuellement, au musée, je pense qu'on a vraiment un fonds absolument pas exhaustif, évidemment, mais quand même un des fonds les plus importants sur le festival de 1966, et, enfin, d'archives, disons, informelles, parce que, et sur 1969 aussi, on a beaucoup de choses. Donc, maintenant, revenons, pardon, donc, après cette petite introduction qui me paraissait nécessaire. Je vais revenir, donc, au festival. Donc, ce festival devait d'abord avoir lieu en 1961 pour fêter l'indépendance du Sénégal. Ça ne marche pas. Et, enfin, c'est trop, voilà, pour des tas de raisons, ça ne se fait pas. Et, finalement, donc, Léopold Sédar Senghor décide de reprendre un petit peu l'organisation de ce festival en 1963. Et là, à ce moment-là, Senghor décide de s'entourer de spécialistes africains, liés à présence africaine, et européens, et il va créer l'association du Festival mondial des arts nègres, présidée alors, à qui il va confier la présidence à Léoun Diop, fondateur de présence africaine et de la Société africaine de culture, dont je vous parlerai plus tard. Et Senghor s'associe, à ce moment-là, officiellement, pour l'organisation, et aussi, je pense, pour des raisons très pragmatiques, à la France et à l'UNESCO, pour financer et organiser cet événement qu'il veut tout à fait exceptionnel. Donc, du 1er avril au 24 avril 1966, les visiteurs et les Dakarois, les visiteurs étrangers au Sénégal, vont pouvoir assister à une multitude de spectacles, d'expositions, de conférences, des fêtes de rue, ainsi qu'à un défilé continu de figures politiques et intellectuelles très importantes de l'époque. La programmation révèle à la fois l'ambition panafricaine, évidemment, du festival, mais aussi la volonté de l'Afrique, des pays et de la diaspora présentes au festival, car il faut savoir qu'en fait, c'était une sorte d'appel que les pays ont envoyé des délégations, à la fois avec des représentations du monde de la culture de chacun de ces pays, mais chaque pays avait sélectionné les troupes de théâtre, les troupes de musique, etc., qu'elle allait présenter au festival. Chaque pays a candidaté pour pouvoir être présent sur place. Et une des choses qui est intéressante à constater, c'est que ce festival, que les différents spectacles et les expositions, montrent une volonté de présenter à la fois des pratiques classiques, mais aussi très contemporaines de chacun de chaque pays. On pouvait voir à la fois des danses et des chants un peu folkloriques, classiques, mais aussi un concert de Duke Ellington, des chanteurs de l'American Negro Dance Company, des Spirituels, une nuit brésilienne, enfin, c'était extrêmement varié. Pour les spectacles, on pouvait à la fois voir un spectacle féérique, qui devait être certainement un peu ridicule, fait sur l'île de Gorée, qui était une sorte de grande fresque historique sur la traite négrière. Quand on voit les photos, c'est un petit peu caricatural, financé d'ailleurs par la France. La tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, qui avait été jouée en Europe avant, ou encore, les derniers jours de la Dior d'Amadou Cissédia. Donc voilà, on imagine un petit peu toutes les... Enfin, vous pouvez, avec ces images, les extraits du film, imaginer l'ambiance du festival, qui par ailleurs, ce qui était assez concordé avec plusieurs d'autres événements importants pour le Sénégal, c'était donc l'anniversaire quand même de l'indépendance du Sénégal, la fête de l'Aïd El Kébir et Pâques. Donc tout ça faisait que c'était encore plus joyeux que prévu. Donc l'objectif de ce festival était évidemment très ambitieux. Il se voulait à la fois l'expression et le vecteur d'une société nouvelle, car on voit aussi, vous avez pu voir dans les images du film du début, que Dakar, enfin que ça a été l'occasion pour Senghor de financer des grands travaux dans la ville, à la fois pour l'événement, mais aussi pour l'urbanisation, etc. Et les nouvelles indépendances africaines. Et la particularité de ce festival est aussi, enfin je te regarde parce qu'il y aura 69, qui était l'idée que c'était une sorte d'illustration de la négritude qui était évidemment la pensée portée par Senghor. Donc je vais essayer de revenir maintenant sur la genèse de cet événement, car il n'est pas, voilà, je pense que c'est fondamental d'y revenir. Et donc là, j'ai évoqué plusieurs fois Présence africaine. Donc vous voyez ici Al-Yundiop, son fondateur, et le numéro 1 de la revue. Donc c'est une revue qui, enfin Présence fut à la fois une revue, une maison d'édition, une librairie, mais comme je l'avais essayé de le montrer dans mon exposition, un mouvement et un réseau qui a joué vraiment un rôle majeur dans l'histoire culturelle du continent. Et donc en 1947, lorsque la revue est fondée, donc juste après guerre, l'intellectuel, donc Al-Yundiop, propose, je cite, dans sa préface, enfin dans son premier texte, de publier des études africanistes sur la culture et la civilisation africaine, de publier des textes africains et de passer en revue des œuvres d'art et de pensées concernant le monde noir. Donc vous voyez un petit peu, il y a à la fois un enjeu politique et culturel très fort dans la création de cette maison d'édition. Et je ne vais pas pouvoir m'étendre sur Présence africaine puisque je pourrais en parler des jours et des jours, mais je me propose de vous citer René de Pestre qui fait une synthèse de ce qu'a été Présence africaine qui au cours d'un, pour une publication en hommage à Al-Yundiop, résume assez bien le projet de cette maison d'édition. Cher Al-Yundiop, donc il s'adresse à Al-Yundiop, à l'heure du bilan, ce que j'apprécie le plus en toi, c'est l'homme de dialogue qui, quoique lié à l'idéologie conservatrice du grand poète Cédar Sangor, quoique acquis au Messie chrétianisme, à mon avis, douteux de la négritude, à ouvert Présence africaine et tes éditions, à d'éminents africanistes soviétiques, à des hommes aussi différents que Fanon, Surécanal, Tchèque-Antadiop et Léris, Aimé-Césaire et Bastide, Sangor, Jacques Roumain, Jacques Stéphane-Alexis et Jacques Rabelman-Mandjara, Damas, Guyenne, Édouard Glissant, Herskovitz, sans patauger pour autant dans un éclectisme sans rivage. Donc je pense que ce résumé par deux pèses de Présence africaine est tout à fait évocateur de ce qu'a été ce projet fantastique de Présence et qui d'ailleurs est en train de revivre et j'en suis ravie. Et à propos de Dalion Diop et de la question de l'organisation d'un festival, dans les archives Les Risques qui étaient proches de Présence africaine, j'ai trouvé un document assez intéressant d'une lettre qu'il écrit à Paul Rivet en 1948 pour lui proposer une exposition au musée de l'homme qui voulait là aussi s'émanciper d'un petit peu des clichés des expositions d'une vision de l'Afrique un peu caricaturale, où il lui écrit Il s'agirait donc bien non du monde noir fossilisé voué au musée et aux amateurs de dépaysement, mais du monde noir en marche, de sa volonté d'avenir, c'est-à-dire en dernière analyse de son intégration en tant que continent africain dans le concert mondial. Cette exposition serait une présence de l'Afrique et cette formule pourrait être comme le maître mot de cette manifestation. L'exposition aurait donc moins le caractère d'un musée ou d'un marché que celui d'un théâtre ou d'un stade. Elle serait plus une jamborée qu'une exposition coloniale. Dans une exposition vivante où l'Africain, dans les divers domaines artistiques, culturels, sportifs et sociaux, montrerait ce qu'il est. Donc, il n'aurait plus à jouer qu'à exposer. L'exposition serait la manifestation de cet esprit africain sauvegardé. Donc c'est intéressant que dès 1948, l'idée d'un événement à une petite échelle dans une institution en tout cas en France fasse vraiment écho à ce qui se passera en 66 à Dakar. Pour toujours revenir sur cette genèse de présence, quelques années plus tard, en 1951, la revue va coordonner un numéro spécial consacré à l'art nègre qui est très important. Mais là aussi, les trois quarts des auteurs sont des auteurs européens ou américains. Il y a un seul auteur, même quasi tous, auteur africain qui est Adande, qui écrira un texte sur les musées africains. mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'occasion de ce numéro que Présence africaine va lancer et va initier le projet d'un film aujourd'hui devenu iconique, Les statues meurtes aussi. En fait, le producteur des statues meurtes aussi de ce film de Chris Marker et Alain René et Présence africaine. Donc ça est évoqué dans ce numéro de 51. Donc ce film sort en 53 et comme vous le savez, sera censuré pendant un certain nombre d'années. Là aussi, je ne peux pas revenir sur l'histoire de ce film parce que ce serait trop long et notamment sur la façon dont Alain Diop va essayer de gérer cette situation problématique parce que je ne pense pas qu'ils pensaient que Césaire et René et Marker iraient si loin. Ensuite, pour continuer, je regrette qu'il n'y ait pas eu la conférence précédente. Présence organise le premier congrès des artistes et écrivains noirs en 56 à Paris où évidemment, là c'était plutôt un état des lieux de la culture, la première rencontre des gens qui s'étaient presque jamais vus et qui se rencontrent pour la première fois et là je ne vais pas aussi pouvoir m'étendre se pensant d'ailleurs que mon collègue en parlerait mais là, une phrase importante est dite là encore par Césaire qui est laisser la fin de sa intervention et laisser entrer les peuples noirs dans l'histoire. Je ne sais plus, en gros c'est laisser nous être dans l'histoire, je ne sais plus. mais ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'il y a 56 et Présence organise après 56 un second congrès à Rome et qui est là le second congrès des écrivains et des artistes noirs et qui est là beaucoup plus... Donc là vous avez une image de Paris et l'autre image de Rome où vous voyez Édouard Glissant, là très grand, qui a été très impliqué dans l'organisation du congrès de Rome où là il s'agit vraiment les indépendances arrivent et là c'est beaucoup plus concret, là on se dit qu'est-ce qu'on va faire et c'est à cette occasion que l'idée d'un grand festival organisé sur le... qui devrait être organisé sur le continent va germer et c'est... donc ensuite on arrive à 63 et 68 et pour... j'avoue que jusqu'ici, jusqu'à mes dernières recherches je faisais un petit raccourci entre 59 et 63 et je vous expliquerai pourquoi ça a été un raccourci finalement regrettable parce que je pense que des choses étaient plus intéressantes là à dire et avant de revenir sur cette généalogie je voudrais m'arrêter rapidement sur le pôle discursif du festival qui a été le grand colloque organisé à l'occasion du festival qui pendant 8 jours a rassemblé des écrivains des archéologues des conservateurs des historiens des ethnologues des signes des musiciens des plasticiens des danseurs enfin c'était un colloque vraiment où des gens très variés se sont rencontrés et on discutait on fait un certain nombre d'exposés autour du thème fonction et importance de l'art nègre et africain pour les peuples et dans la vie des peuples mais ce qu'on sait souvent ce qu'on évoque rarement c'est les à côté de ce colloque où il y a eu les exposés qui ont été publiés par présence africaine mais il y a eu également un certain nombre de petites tables rondes organisées en parallèle autour de différents thèmes comme l'architecture et les arts appliqués musique danse théâtre cinéma enfin des thèmes intéressants mais assez classiques disons et ce qui est intéressant c'est que la résolution du final de ce colloque soulignait je cite l'importance de de maintenir l'authenticité des arts nègres sans les figer dans un conservatisme stérile et de les faire vivre dans une société moderne sans les dénaturer conscient que ce problème ne peut être résolu que par les artistes eux-mêmes dans la liberté indispensable à la création artistique le colloque estime cependant qu'il est possible de créer des conditions favorables à l'épanouissement des arts nègres dans le monde contemporain donc une conclusion très optimiste mais ce qui est intéressant quand on voit quand on lit et c'est ce qui depuis longtemps me chiffonne en fait quand on travaille sur ce colloque c'est le sentiment en fait que ce colloque et parfois ce festival a occulté une histoire culturelle du continent qui la précède et qui au colloque n'est absolument pas visible c'est des conférences assez classiques Wole Shoinka qui quelques années avant avait été assez insultant à l'égard de ses de ses pairs vient faire un petit exposé sur le théâtre en Afrique sans même parler de son expérience au Nigeria on a l'impression que le colloque ne laisse pas de place aux expériences culturelles des différents pays présents au festival et donc ça c'est la première chose qui m'avait un petit peu interpellé et l'autre chose et là c'est un classique sur l'histoire de ce festival c'est le côté apolitique le sentiment que la situation d'une vision très pacifiée presque de l'histoire du continent à ce moment là politique mais aussi dans les arts et voilà ça c'est un peu une banalité excusez-moi d'analyse sur ce festival parce que ça a été écrit on a beaucoup reproché à Sangor son approche et puis on sait que très peu de temps avant le festival les jeunes étudiants se sont révoltés au moment du coup d'état au Ghana qui fait tomber une chroma que Sangor ne se positionne pas enfin voilà toutes ces choses ont déjà été dites mais là en travaillant récemment j'ai trouvé une source tout à fait intéressante c'est il y a un événement qu'on évoque et là je me retourne au Ghana d'une certaine manière assez peu dans cette histoire culturelle du continent c'est là un grand événement organisé au Ghana par Nkrumah et la société africaine de culture qui est le premier congrès des africanistes en 62 qui a lieu à Accra à cette occasion à cette occasion donc ça rassemble un peu tous les gens qui auraient pu qu'étaient présents au colloque il n'y a pas une grande fête dans la rue mais à cette occasion on se dit le prochain congrès aura lieu à Dakar en 65 donc là au moment de la préparation du festival on se dit ce grand congrès pourra se mêler au colloque mais ce qui est intéressant c'est que dès 62 on mandate un certain nombre de jeunes gens qui étaient liés à la société africaine de culture pour réfléchir à l'organisation de cette version dakaroise du congrès et là on voit que c'est le même thème que 66 mais que là les jeunes n'y vont pas de main morte vous arrivez à lire ou pas ? ah ça c'est vraiment dommage parce que même moi j'arrive même pas à lire sur mon truc alors là je vais vous lire les grands thèmes qui étaient prévus les arts d'Afrique et leur vitalité traditionnelle affrontement culturel avec l'Occident révolution actuelle et perspective d'avenir enfin si vous voulez et un autre et d'autres termes sont employés dans ce projet de colloque le pillage artistique en Afrique enfin voilà vous voyez l'art comme résistance enfin que des thèmes qui auraient pu être abordés en 66 mais qui je pense à mon avis ne peuvent l'être parce qu'en 63 quand Sangor décide de travailler avec l'UNESCO ou la France il ne peut pas aborder les questions culturelles depuis avec ces perspectives là et donc les jeunes de l'époque étaient Edouard Glissant Edouard Glissant une personne complètement disparue des radars de l'histoire culturelle qui est Jean-Baptiste Obama qui était un historien de l'art camerounais qui là vous voyez ici dans le petit et devait faire l'expo avec Mveng et eux étaient beaucoup plus radicaux et ils vont se faire ils vont à un moment être évacués et d'ailleurs je me souviens que Glissant quand je l'interviewais à l'occasion de présence africaine je le trouvais assez flou sur 66 déjà il n'y est pas allé il aurait pu y aller puisqu'il était très lié à présence il était en Martinique et il me disait je sentais qu'il y avait une petite rancœur de quelque chose et en fait en tombant sur cet archive j'ai pu quand même comprendre que voilà les objectifs étaient assez différents donc je ne peux pas du tout faire tout ce que j'avais envie de dire comment continuer il me reste plus une minute en fait une minute donc le je voulais revenir sur les enjeux de la guerre froide et la présence enfin qui était la problématique qu'on avait abordé pour l'exposition parisienne donc avec qui sont illustrés par ce film russe dont je vous ai passé l'extrait et le film de William Greve donc j'aurais aimé passer un petit extrait mais ce n'est pas possible deux expositions auront lieu donc importantes celle une d'un ancien donc à laquelle qui sera présentée au musée dynamique construite à l'occasion du festival et une autre tendance et confrontation qui qui aussi là était une exposition plutôt d'art moderne organisée par Ibandiaï là je suis désolée j'aurais aimé vraiment développer les choses là dessus mais pour revenir sur un travail qu'on est en train de mener que Malik a évoqué au départ dans le cadre du LabEx donc là on a un travail de recherche collectif dans lequel plusieurs institutions françaises dont l'INHA et Zaya Rahmani qui est là auxquelles plusieurs institutions françaises participent qui est l'idée de faire une cartographie des fonds sur le festival une sorte de guide des sources alors voilà moi je suis archiviste je suis assez pragmatique au moment d'un donné pour travailler sur un événement il faut savoir où sont les sources et de faire un guide des sources mais un guide des sources ça veut dire aussi travailler et indexer ces sources donc il y a les sources dont je vous ai parlé qui sont chez nous il y a des sources aux archives nationales pour l'organisation du festival mais il y a aussi des fonds tout à fait intéressants à l'INHA qui sont les archives sonores de ce festival qui étaient complètement invisibilisés jusqu'ici parce que mal indexés et en gros il y a 60 heures d'enregistrement à l'INHA extraordinaires qui là aussi vont permettre d'avoir une nouvelle approche de l'histoire de ce festival parce qu'il y a les documents pris sur le vif mais il y a aussi les reportages pris sur le vif donc tous les protagonistes du festival sont interviewés en temps réel il y a des spectacles enregistrés etc et grâce au travail de Diane Turquetti avec qui je coordonne ce projet déjà 60 heures vraiment sont mises à disposition alors hélas c'est pas accessible en ligne mais les notices aujourd'hui sont accessibles sur le site de l'INATEC et nous travaillons donc ça c'est la France donc c'est un projet transnational aussi car on travaille avec la Suisse également qui conserve beaucoup beaucoup d'archives sur l'histoire du festival et culturel du Sénégal Saint-Malik tu le sais parce que d'autres projets d'autres archives sont aussi là-bas et aussi évidemment avec le Sénégal les archives nationales du Sénégal la radio télévision sénégalaise qui elle aussi conserve beaucoup d'archives sonores qui n'avaient pas été indexées qu'on réindexe dans le cadre du projet et aussi avec la DCI la direction du cinéma car l'autre point mort un peu de ce festival après j'arrête de vous embêter c'est là tout le pan cinéma du festival qui a été aussi complètement pour plein de raisons oublié d'une certaine manière car en gros il y a eu on sait que la Noir 2 de Semben Ousmane a eu le premier prix mais sauf qu'il y a eu au moins 70 films de projetés à Dakar donc là on est en train de reconstituer toute cette filmographie de savoir où sont les bobines etc. aussi pour montrer qu'il y a eu cette perspective cinéma très forte et enfin moi je pourrais voilà je suis désolée de me perdre dans tout ça mais au final l'objectif de ce projet est de faire un dictionnaire du festival qu'on mettra en ligne qui permettra à la fois d'avoir un petit peu une vision de tous les acteurs du festival et de renvoyer sur les différentes sources et aussi avec cette cartographie des acteurs de pouvoir retravailler sur des histoires nationales des histoires culturelles plus nationales grâce à en pistant les acteurs culturels qui étaient présents en 66 à Dakar donc voilà je suis désolée voilà merci merci infiniment Sarah merci surtout d'avoir parce que pour le festival il est toujours difficile en fait on essaie de trouver des choses je pense que le film que vous avez passé en est en est un c'est à dire une chose qui s'ajoute à ce qu'on n'essaie de parce que le festival en fait le problème et c'est par là que vous avez terminé en fait c'est des fragments qu'il faut rassembler et c'est la raison pour laquelle le travail d'indexation et le travail que vous êtes en train de faire pour regrouper la dispersion des archives est très important vous l'avez dit nous Châtel la RTS la DCI ici et ailleurs on a besoin pour la recherche pour la pérennité même de cet événement de rassembler toutes les archives merci également d'avoir rendu hommage à Dominique Malaké moi je me souviens quand Cédric Vincent avait commencé à travailler sur ce projet il m'en avait parlé quand je terminais ma thèse moi je n'avais pas le temps à l'époque mais c'est un travail extraordinaire qu'ils ont réalisé et c'est surtout important le côté histoire je dirais histoire sociale et culturelle de ce festival parce que comme vous l'avez dit il y a des à côté on connait les grands événements mais en réalité il y a pas mal de choses ce problème avec Jean-Baptiste Obama qui a complètement disparu et on a des dossiers Obama en fait à Nouchâtel on revient à chaque fois sur son nom mais on sait peu de choses sur ce monsieur et surtout la genèse et la forte participation le rôle joué par présence africaine je pense que c'était très important de noter tout ça mais on va revenir à ça pendant les pendant les questions comme je vous l'avais déjà dit au début nous allons regrouper les questions réponses à la fin en écoutant les deux intervenantes et j'ai le plaisir maintenant de passer à Paraska Tolan que je vais brièvement présenter qui est professeur adjoint d'histoire à l'université de Suffolk de Boston et Paraska est spécialisé dans le Maghreb et son premier manuscrit de livre Maghreb noir les nouveaux panafricanistes d'Afrique du Nord est actuellement en cours de révision donc elle a beaucoup écrit sur le festival panafricain d'Alger et publié des articles dans Monde Ijmez World Art la revue des études arabes son deuxième projet de livre porte sur la Mauritanie Paraska vous avez la parole Merci Merci Malik Merci d'avoir organisé cette conférence et merci cette super présentation du ah oui la télécommande pour passer d'accord super et comment c'est pas encore mis ils vont me faire ok merci pour cette super présentation du Festac moi je vais m'adresser à vous en anglais dans quelques minutes donc je sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre des casques on m'avait demandé de plutôt préparer en anglais comme on a un public anglophone aussi et mais ce qui est intéressant c'est que juste pour mettre ça dans le contexte du festival de Dakar le festival d'Alger a été perçu un peu comme une réponse au festival de Dakar qu'on a qu'on a qu'on a positionné comme quelque chose de moins politique financé par la France or le festival d'Alger était plutôt financé et par le gouvernement algérien et par l'organisation de l'unité africaine par l'union africaine donc un festival plus indépendant plus décolonial où la négritude n'était plus du tout la politique culturelle au contraire il y a eu un speech fameux de Adotevi qui a un petit peu comment on dit en français l'ambast un peu balancé en fait lessivé la négritude et puis au contraire l'idée c'était d'avoir un festival qui était véritablement panafricain c'est à dire qui intégrait l'Afrique du Nord qui n'était pas vraiment présente justement quand on travaille sur les sources l'Afrique du Nord était assez présente au festival de Dakar mais c'est un peu le narratif de ce festival cela dit moi ce que je vais présenter aujourd'hui en fait c'est ce que j'appelle le off panaf c'est à dire qu'en fait le festival panafricain qui se voulait si radical n'était pas très radical en soi et en fait l'histoire qu'on a écrite du festival panafricain qui parle d'un festival radical c'est beaucoup basé sur les sources officielles du gouvernement algérien et donc sur le narratif que voulait présenter le gouvernement algérien de sa politique culturelle si on creuse un peu en fait on voit que beaucoup des gens qui étaient présents à Alger même ceux qui étaient des invités officiels comme René de Pestre dont Sarah a parlé tout à l'heure finalement n'épousaient pas vraiment la politique culturelle de l'Algérie et au contraire trouvaient que le FLN exagérait un peu de se présenter comme ce parti super radical et tout alors que la liberté de parole était vraiment très réelle restreinte en Algérie donc tout ça pour vous dire comme présentation un peu à mon projet donc moi je travaille sur le panafricanisme au Maghreb je travaille sur le Maroc l'Algérie et la Tunisie sur les JCC en Tunisie sur la revue Souffle et les luso-africains qui étaient au Maroc aussi dans les années 50 des gens comme Mario Deandrade Marcelino De Santos donc le festival d'Alger est un des jalons de ma recherche mais surtout sur ce off-panaf comme je l'appelle donc je vais switcher en anglais en milieu de phrase donc so I'm going to give you a quote from Algerian painter Denis Martinez who was at the Pan-African Festival in 1969 but who lived in Algeria too and he he talks about Algeria of the early 1960s as this amazing place where people were coming from all over he says you see here was this café where we met with Jean Sénac and then Mario Deandrade and his friends would be at this café and there was the Tahar Abdelrahman circle the brasserie the milk bar and there was the Cinémathèque all along the street we would circulate and we would sit outside in these terraces and we would drink and we would smoke and we would talk about politics so for Martinez reminiscing in his apartment in Blida in an interview that I made with him in 2018 this was Algiers of the 1960s you could hitchhike he would hitchhike from Blida to Algiers and he would borrow tapes from the Cinémathèque in Algiers he would have this is a picture of him sorry here's the quote he would have coffee with a couple of exiled revolutionaries and then he would head back to Blida and he would show the movies in the main square for the whole population of Blida to see one American journalist who was writing for the New York Times observes in 1965 that Algiers that young African exilees some with beards or goatees all with plenty of time for all night talk give cafes in downtown Algiers the look of left bank Paris Amilcar Cabral famously called Algiers the Mecca of revolutionaries he said Muslims make the pilgrimage to Mecca Christians go to the Vatican revolutionaries go to Algiers here's a picture you have a picture of Eldridge Cleaver and Catherine Cleaver in the middle Che Guevara and on the right is an archive picture of Sarah Maldoror who participated in this is her on the set of La Bataille d'Alger Ponte Corvo's film so you see the kind of people that were hanging out in Algiers so in the 1960s Algiers was the place to be the FLN had fought this drawn out and bloody war against the French which had made the news the front news in newspapers across the world including in the US and the party kind of benefited from this supreme revolutionary clout at the first organization of African unity in Addis Ababa in 1963 Ben Bella built on the support and furthered the revolutionary rhetoric of Algeria one journalist described Ben Bella thus pushing his notes aside pounding the podium with both hands very pal the Algerian leader made an impassioned appeal and a breathless voice for aid to Angolan rebels I do not think that I had ever heard such a profound sense of African unity as when I listened to Ben Bella tears in his eyes visibly moved urged his listeners to rush to the assistance of the men dying south of the equator but Algeria wasn't just playing a rhetorical game the archives of the Algerian foreign ministry reveal not only the construction of a newly independent country's diplomatic apparatus but also a largely successful goal to translate lofty third worldist rhetoric into a practical diplomatic foreign policy doctrine Algeria turned to Africa first and foremost to fulfill its third worldist goals Algeria had arms enough to supply all of Africa due to its decolonial struggle and it did supply no other countries in Africa supplied as much even Morocco who supplied at the beginning supplied as many kind of subversive transnational groups as Algeria did other countries were afraid of diplomatic reprisals or of undermining their own national sovereignties so Denis Martinez says when I say that Algiers was the capital of the African liberation movements I don't mean that it was the capital of African culture except of course during the Panaf we yearned for Algiers to become a cultural capital like Paris for artists to come from all over Africa to Algiers and in July 1969 in some ways the young painter's dreams came true here's the painting that inspired you can see on the right on the upper right it says dans les rues d'Alger marche au rythme du Zimbabwe Rhodesie et Afrique saluée salut Myriam Maccabée et arrive à la fonte there's stuff all over kind of this is Denis Martinez typical style Aouchem it's called it's kind of an homage to to Algerian Aouchem means tattoo tatouage tattooing but it's also an homage to some of his Amazir I think roots so you see his very kind of typical style so on July 21st 1969 when Neil Armstrong was taking his first steps on the moon the very same day five feet 5,000 people gathered in Algeria for this Pan-African festival of Algiers representatives from 40 African countries were present radicals from around the world flocked to the city to support the country's fight against imperialism they all gathered in symposiums in concert halls in the galleries in the streets there were Black Panther activists something that really fascinates American scholars Moroccan painters Algerian activists Senegalese filmmakers the Pan-African project was an ambitious project led by the Algerian government and as I said in French earlier it was funded by the Algerian government and by the organization of African unity the Algerian president Boumediene Houari Boumediene whose legitimacy was shaky since his 1965 coup was really attempting to grow the regime's base amongst the Algerian youth and to renew Algeria's reputation its faltering reputation as a Pan-Africanist and third worldist power Black Panther Kathleen Cleaver who was living at the time in Algiers describes Boumediene thus she says the stern colourless colonel who replaced Ben Bella was virtually unknown outside of Algeria part of Boumediene's strategies for asserting Algerian leadership on an international level one plank in his comprehensive programme to place Algeria in the political leadership of Africa and the Arab world and non-aligned nations was to host this first Pan-African festival of Algiers so the festival was really meant to showcase the steps that Algeria had taken since independence but also to showcase its financial independence and to attract investors from across Africa and the global south at the same time the festival was something that the Algerians were using to kind of control the network of third worldist activists and artists that were already in Algiers by organizing the Pan-Af the Algerians were trying to manipulate what was already happening in bars and cafes in the streets of Algiers and outside of their supervision they threw this gigantic party in the streets with the intent of producing and distributing a certain type of African culture that coincided with a political project the project as I mentioned in French earlier a kind of radical revolutionary aesthetic so it was a political aesthetic project the culture that the Algerian government displayed and created for the festival contradicted they thought or they said contradicted everything that the European powers circulated about culture and the arts one pamphlet that the Algerian government produced for the festival reads the occidental idea of culture has gone a long way and has favored a thesis according to which culture is a luxury of the overdeveloped moreover that its impact and radiance depend on economic and industrial expansion which practically goes to say that culture and domination culture and luxury are intimately interlinked the Algerian government presented its refusal of such a concept of culture for the Algerian government according to these pamphlets the Pan-African culture was a culture of the people and it was not a luxurious thing culture they claimed in the pamphlet functional from the beginning and an auxiliary weapon later on in our struggle for liberation culture today in Africa is indissolably linked to the development and to the social progress of our peoples so the art that would emerge from the Pan-Af the Algerian government claimed would be revolutionary or it wouldn't exist and that's actually something they say so recently scholars journalists curators have revisited these few days of July 1969 and have really celebrated the festival as an unprecedented moment of anti-imperial unity as I said in the United States many scholars have published on the Panthers being in Algiers it's kind of an obsession of American academia and I can't even count anymore the number of articles on you know Kathleen Cleaver and Aldrich Cleaver being in Algiers in so doing they have helped retrieve valuable archival documentation and footage but most of the scholarship on the Pan-African Festival of Algiers does focus on this distinction between the festival in Dakar and the festival in Algiers this idea that you know one was this kind of European funded festival and one was this revolutionary festival and this conflict between negritude and kind of anti-imperialism but as I was doing research many of the poets and artists that I met said we don't care about negritude that wasn't really our concern like we weren't you know we were talking more about our relationship to the government we were more concerned with you know having the liberty to express ourselves in a regime that was becoming increasingly authoritarian and the Algerian government has promoted the idea of this kind of moment of Pan-African unity because and Algiers as a Mecca of revolution because it carries with it a certain political message obviously that the Algerian government is interested in kind of expanding and reproducing so and when I was in Algiers in March 2018 Noureddin Judy who was the former Algerian ambassador to many countries throughout sub-Saharan Africa insisted that Algeria has been the leader of Pan-African politics in the 1960s and 70s and had done more for Pan-African unity than any other country in Africa when I was in Morocco people in Morocco had a similar discourse so the kind of three countries in North Africa are fighting over their Pan-African legacy and wanting to claim kind of Pan-African leadership but as I said during my research I realized that many Algerian sub-Saharan Africans and diaspora blacks who traveled to Algiers in the summer of 69 were in fact at odds with this Algerian government's bid for Pan-African leadership but their stories are difficult to find in the archives according to oops this is yeah these are some of the government sponsored newspaper titles and in July 1969 as you can see it says Africa and Algeria to celebrate its culture its liberation its unity Algiers the crossroads of African culture etc Algerian writer and actor Hossein Tanjawi says that it was in the summer of 1969 that while this Pan-African festival was happening that young Algerians in fact realized that they were screaming into a void all these pretty people were coming to illustrate to commemorate an African revolution that was counterfeit and we contemplated our extreme solitude Tanjawi was just 19 in 1969 and he thought that the Pan-African was a masterfully conducted public relation move some 50 years later in a collection of poetry he remembers the festival still as a farce he wrote and this late spring we resist the syrupy tune of a progressist Algeria organizing this razzle dazzle circus they call Pan-African festival we are incredulous dissidents xerophiles another young Algerian student Boussa Ouadad who is in the Pan-African archives both of these interviews are in the Pan-African archives said that the festival could not possibly change anything about the situation of the Algerian youth a youth that was suffering a veritable ordeal since Boumediene 1965 coup d'etat Ouadad noted that all organizations were forbidden the cine clubs were closed we were muzzled we didn't really believe in this festival considering the overwhelming repression that we were living so a lot of these young actors and activists essentially say this was bullshit they had this idea they were creating this festival but we had no liberty we were completely muzzled all cultural organizations were in fact closed until the festival so it was just a parade a facade so a few years ago as Sarah noted scholars who were connected to the Centre National de Recherche Scientifique started this oral history project with the aim of interviewing many of those who participated in four different Pan-African festivals in post-colonial Africa including the PANAF which is the third line here you can see and the goal was to preserve the voices of people who attended the festival not to regurgitate the Algerian narrative and in fact when I was working with Dominique Malaké on this one of the things she was very interested in was people like Hossein Tanjawi who had kind of a counter narrative about the festival who wanted to show that the festival was something else than this kind of big parade so one of the first people that I was Haitian poet René de Pestre and his interview of my interview of him is in the Panafest archives unfortunately my camera work isn't very good so if you go see the Panafest archive and you're unhappy with the camera work I'm sorry that's not my job René de Pestre didn't remember much about the Panaf other than if you'll see in the interview a rather erotic incident but he did tell me about his friend Algerian Jean Sénac who De Pestre claimed was responsible for a number of people coming together in Algiers in the summer of 1969 according to De Pestre Sénac organized parties in his apartment and public poetry readings to which he invited poets from Morocco from Angola from Mozambique from the Caribbean from the US and I hadn't really heard much about Jean Sénac in the context of the Pan-African Festival the painter Denis Martinez also told me about Sénac and while many people mentioned Jean Sénac he didn't really seem to be in the official archives despite his status as a major literary figure in the Algerian literary scene he wasn't invited to participate in the government sponsored symposium he didn't appear in any official pictures that I saw at least produced and yet Sénac diaries which I saw at the National Library in Algiers for those 10 days of July 1969 are scribbled completely scribbled with dinner dates and concerts and parties with people from across the world so who was Jean Sénac was born in the region of Oran to a mother of Catalan origin he grew up feeling excluded from the Pien Noir community partly because of his poverty and his illegitimacy his father never we never knew who his father was perhaps this explains his attraction to the independence cause he was a poet he was a socialist he was a homosexual also may explain some of his kind of not feeling at home in the Pien Noir community he was a prolific writer he set down words on any material he could find in his archives I long part of the cigarette while in Paris in the 1950s Sinect joined the Front Liberation Nationale and he took part in clandestine operations he created an underground newspaper he published militant poems and on the day of Algerian independence you can see here this is his calendar he marked his calendar with a big sun that was his signature the sun three months later in October 1962 he returns to Algeria what he considers his rightful nation to take his responsibilities as a poet of the revolution in Algeria he was indeed greeted as a revolutionary poet he served as a consultant to the national of national education under Ben Bella he was an enthusiastic supporter of the government he wrote poems glorifying the revolution he exalted socialist self management with this famous line you are beautiful like a management committee and he worked really hard to tighten the links between Africa and the Arab world and in doing so he garnered a significant support he had a lot of young writers who would write enthusiastic fan mail to him and people came for his advice for his friendship for his help he he hosted a radio show on the Algerian national radio called Poésie sur tous les fronts from 1967 to 1972 and his program was particularly popular amongst young Algerians this is an excerpt from an August 1971 article in El Mujahid which lauds the wide reach of Sinek's show the journalist says that on Monday August 3rd towards 9 10 p.m. he heard the sounds of poetry on all fronts opening credits wafting out of several apartments in Algeria's projects only great radio shows can compete with the television screen the journalist notes in this excerpt but Wariboumediene's coup really altered Sinek's relationship to the Algerian government Sinek didn't hesitate to critique what he saw as a kind of slippage towards dictatorship and corruption and for that criticism he was fired from the Algerian radio he was broke he moved out of this house and into a basement apartment this is Denis Martinez's depiction of Jean Sinek living amongst rats in his basement apartment in Algiers Sinek was assassinated in this apartment on August 30th 1973 he was quickly buried and forgotten the francophone government sponsored newspaper didn't publish anything about where he was going to be buried or ceremonies concerning his death testifying to his influence on the Algerian literary scene an Algerian Arabic language newspaper published an in-depth and laudatory homage to Sinek with testimonies from several of his admirers calling him the poet of love of freedom the poet who shone light onto the truth so you can see he really did have a following here's a picture of him with his big beard the investigation into Sinek's murder never really produced anything other than that a petty crime but many believe that the Algerian government had a hand in Sinek's assassination because of his criticism of the government so I think this explains why he's pretty much absent from the official archives of the PANEF an event that occurred just four years before Sinek was assassinated to this day many of those who traveled to the Sinek to the summer to Algiers in the summer of 1969 remember Sinek have very fond memories of Sinek Jean René de Pestre said Jean Sinek oh he was a solar man Sarah Maldoror who I interviewed in 2018 says when you meet Sinek madame you respect him and if he's a fighter you don't always fight with arms he fought with his words Sinek's archives in Algiers included a seemingly random selection of documents from his life as I said cigarette butts things like that political manifestos unpublished poetry sexually explicit drawings all sorts of things but very few documents on the PANEF were actually in his archives one of the few things that were left were several pages of transcript from the radio show Poetry in All Fronts as well as these bobbins I'm not sure how to say that in English for his show but unfortunately nowhere in Algiers could anybody find me something that could actually read these things which I guess are kind of dinosaurs which is one reason to update our media technology regularly so this is what remains of his show as well as a few discontinuous pages transcripts from the show but from the bits of pieces of show that I was able to kind of cobble together it's clear that Sinek's show in the summer of 1969 was an all-Africa affair it was multilingual it featured Angolan Mario de Andrade reading poems in Portuguese members of the Moroccan literary journal Souffle reading poetry in Arabic Haitian poet René de Peste reading poetry in French so Sinek was determined to give his many listeners amongst them a lot of young Algerians a taste of what a radical multilingual pan-African community could look like he started each episode of poetry on all fronts with these words Algerian brothers here are your poets foreign friends here are the poets of your people together we will live a moment of truth a moment of trust for poetry is truth poetry is brotherly communication poetry is light and trust or it is nothing so by looking through Sinek's correspondence it became clear to me that Sinek's radio show had a significant impact on young Algerians Sinek's goal was to help them understand that territorial independence was not enough and that alongside their black peers from Angola Mozambique Haiti the United States across the third world these young Algerians needed to labor on to achieve cultural and intellectual decolonization and it seems that Sinek did succeed in conveying that message one young French man who was living in Algiers at the time noted that all these young people to whom we kept on repeating your country is free they realized upon hearing Sinek that there were many more chains to break even in their own consciousness his voice was a breath of fresh air for an entire generation that was being force fed empty rhetoric Hussein Tanjawi coming back to him also discovered Sinek through his radio show and wrote fan letters to Sinek which I found in his archives and he was one of the people who made kind of the pilgrimage they would call it to Sinek's basement apartment which was littered with books and had rats apparently Tanjawi remembered Sinek being an inspiration for many young Algerians who were disillusioned with the Algerian revolution and the absence of cultural and political possibilities in post-1965 Algeria Sinek was important to us he remembered for he was a dissident voice from the beginning he revealed to a young generation young Algerians and that the Algerian leadership was not laboring for the promised freedom and equality of the post-colonial world but instead consisted of as Tanjawi put it a bunch of puritan bourgeois working to line their own pockets so on August 2nd 1969 in the heart of the Panaf Sinek organized a party in his basement apartment if one is to believe Sinek's diary or calendar for that week the party was an all-night affair the only thing that it says the next day of the party is sleep so clearly they stayed up late there are basically practically no traces left of the conversations that occurred at this party that what makes this kind of archiving so difficult because so much of it is not recorded obviously due to the nature of what these conversations are one of the few things that I did find in the archives is this poster of a poem by René Dupesque called L'Age du Vietnam which is tagged as you can see hopefully you can see yeah you can see with the signatures of those who were present that night so the poster was a gift to Sinek I think and it contains thank yous for the various encounters that happened that night there's a lot of little side notes scribbled with some signatures some are hard to identify honestly if any of you are very good at reading handwriting I would love to hear what you think the different names are because I'm not sure I've been able to decipher quite all of them so clearly some of them are inside jokes others simply thank him for a marvelous evening spent together one note in the margin ties Depesre's printed poem on Vietnam to the revolutions in Algeria and Cuba so what this single record shows is Sinek's unyielding commitment to a worldwide movement one that considered the voices of people in Vietnam as well as those in Algeria and in the African continent a few days later in an episode on poetry on all fronts Sinek started his show with the poets are at the forefront of African unity so even though Sinek's position in the Algerian political world was becoming increasingly precarious and even though he wasn't fooled by his government's revolutionary rhetoric Sinek Sinek still had a lot of hope and he had hope for the future of artistic descent general artistic descent whether it's poetry or visual arts as we've seen in the past few days through his contacts with artists from across Africa and the black diaspora Sinek carefully tended to the movement of revolutionary art through his radio show he connected those in Algeria to his audience that still valued the freedom to express resistance to the Algerian government and he connected those to those in Africa who were still fighting hand and fist for their freedom to exist for example those who were living under Portuguese rule who still hadn't attained independence the fate of the militant artists like Jean Sinek demonstrate the real threat that they posed their nation states in the decades following the Panaf as I noted Jean Sinek was assassinated Moroccan poet Abdel Latif Lahabi was imprisoned for dissenting against the Moroccan government René de Pest who we mentioned several times was kicked out of Cuba for speaking out against Fidel Castro writing a long letter against Fidel Castro's authoritarianism Angolan Mario De Andrade was marginalized by the new Angolan state also for speaking out against authoritarianism so many of these people ended up living in France even though they were committed to the African revolution and the Pan-African Festival became kind of this you know the narrative of the Pan-African Festival was this moment of revolutionary fervor and it became the kind of prime illustration of the apex of Algeria's Pan-African and third world status but what remains of this festival is primarily what the Algerian state wants us to hear about this festival so I think the differing accounts that I presented today are important to note and I think it's important for us to continue to build archives and to continue to look outside the official narrative by talking to people and gathering archives in their homes thank you very much to to talk to to the dakar on estime que l'Afrique du nord n'était pas présente mais il y avait quand même l'Egypte la Tunisie et le Maroc qui étaient dans les expositions dans les spectacles etc donc l'Algérie n'était pas là en effet mais il y avait quand même beaucoup d'autres pays et pour revenir sur le festival d'Alger et sur les problématiques que Panafest Archive aussi a voulu soulever quand justement quand on retourne sur les archives le festival d'Alger a comme le festival de Dakar été beaucoup financé par l'UNESCO aussi dès le départ et c'est un festival initié par l'EUA qui est créé en 1963 et dont l'organisation du festival d'Alger commence en 1964 donc d'une certaine manière de manière parallèle à Dakar et aussi quand on se plonge dans les archives d'Alger il y a le discours d'Adotevi qui est explosif mais tous les autres discours disent juste il y a eu Dakar et maintenant il y a Alger sans être dans un truc spécifique particulièrement agressif après on fait tout le temps émerger le discours d'Adotevi qui a été là très provocateur et à d'autres moments d'ailleurs et on l'en remercie parce qu'il a vraiment été tout à fait important dans sa réflexion sur l'histoire culturelle du continent des musées etc et voilà je voulais juste signaler ça que ce festival d'Alger en effet on sait qu'il est beaucoup moins qu'il ne faut pas l'idéaliser je trouve mais aussi il faut aussi raconter le fait que c'est ce grand festival qui s'écrit c'est ces grands festivals qui ne sont qu'un festival je pense et quand on vraiment quand on retourne il y a tous les travaux préparatoires du festival d'Alger le Sénégal est très présent ils sont vraiment dès le départ dans le comité d'organisation il n'y a pas de je pense que le conflit on l'a un petit peu après en effet il n'y a pas les mouvements de libération à Dakar etc il y a plein de choses les Black Panthers ne sont pas à Dakar mais voilà donc c'est toujours quand on se plonge dans les archives les choses sont toujours plus complexes et en effet l'Afrique du Nord était quand même assez présente à Dakar contrairement à ce qu'on a toujours lu et écrit voilà c'est tout ce que je voulais rajouter merci madame une question de l'autre côté merci beaucoup pour la première intervention vous avez bien donc fait l'historique des velléités de ces expositions africaines enfin pas des expositions mais des bon voilà c'est ça oui excusez-moi alors vous avez mentionné qu'en 61 Saint-Gor voulait faire donc et il l'a reporté en 63 ou plus tard alors là je pars sous le contrôle des enfin quoi des historiens présents dans la salle est-ce en 61 c'est bien l'assassinat de de Lumumba Lumumba c'est pas plus tard 61 il me semble mais je pars sous le contrôle des spécialistes ici alors la question que je me suis posée juste est-ce que par hasard ça aurait été quand même un sacrilège un sacré quoi un sacrilège de ne pas respecter la mémoire de Lumumba vu le contexte africain national et international voilà je ne sais pas non non mais bon enfin c'est une comment vous pensez que ça a été que s'il avait fait en 61 ça aurait été non non ah oui ah bah écoutez enfin certainement me semble me semble bon bref je pense pas que ce soit pour cette raison là mais en effet peut-être entre autres oui et je crois qu'il aurait été aussi intéressant juste de présenter simultanément au DATF donc de tous ces festivals de tous ces festivals oui et bien des petites signes aux prises des nombreux coups d'état africain vous en avez cité un Krumah mais il y a eu enfin Maudibokaita a été évidemment écarté et ainsi de suite et j'en passe vous voyez il n'y a que ça et même ce festival à Alger bon bien sûr ok c'est Benbella mais enfin avant avant oui 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 d'accord mais Benbella a été mis en attendant que tout le monde le sait bon mais c'est quand même un coup d'état partout vous voyez voilà c'est ça qui me je pense que merci beaucoup voilà c'est ça donc à côté peut-être qu'il y a bah oui oui bien sûr merci beaucoup merci beaucoup pour ces deux présentations alors moi j'ai une question pour les deux intervenantes de ce matin est-ce que vous avez employé toutes les deux si je me suis pas trompée le fait que Dakar n'était pas si politique par rapport à Alger et alors moi je m'interroge justement puisque je rebondis un peu à ce que vous avez un peu introduit en retour est-ce que justement c'était pas très politique Dakar le fait qu'il y ait la présence de Malraux ce partenariat pour faire circuler les oeuvres c'est quand même symboliquement très très politique d'arriver à faire voyager les oeuvres qui étaient pures en Afrique et de les présenter dans ce cadre là dans une expo je sais ce qui est présenté d'ailleurs dans l'expo de 2009 aussi c'est intéressant mais donc de se dire peut-être plus que c'est une réponse en retour et que c'était déjà un positionnement politique en 66 enfin une autre manière de faire que ce qui était 69 et la dernière question elle était plus pour la deuxième intervention merci beaucoup de présenter ainsi Jean Sénac de présenter ici aussi la voix de de Martinez de Denis Martinez mais ma question elle est précisément justement sur cette possibilité aussi de comprendre l'utilisation politique du festival comme étant un moyen en retour pour les artistes du Maghreb notamment d'essayer de trouver des chemins de traverse par rapport à ce qui est affiché politiquement sur la scène internationale de s'appuyer sur justement les discours le festival le manifeste culturel du festival panafricain pour essayer de trouver des voies aussi de détournement des injonctions à faire un art authentiquement national après l'indépendance notamment en Algérie vous n'avez pas cité c'est intéressant parce que vous mettez Sénac en avant mais quand on pense au travail de Mohamed Radda qui clairement se met dans la suite de Sénac qui écrit et qui est en partenariat je pense que vous l'ignorez pas et que Mohamed Radda par la suite fait partie des gens qui ont politiquement créé Amnistie internationale en Algérie qui essayaient aussi de et donc de se dire que oui certes il y a une manipulation politique il y a un narratif comme vous dites autour du festival qui est maîtrisé par le gouvernement qui met aussi ça en place mais que quelque part c'est aussi ces espaces de contact et aussi un contre-argument pour arriver à argumenter d'autres formes d'art qui seraient nourries de ressourcements divers africains tiers mondistes mondial et qu'on va retrouver chez Aouchem mais Aouchem c'est 67 c'est déjà les pistes qui étaient données et qu'on retrouve en 69 merci peut-être que ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre toutes les questions et puis on aura 5 minutes de réponse puisque on a inversé aujourd'hui les communications et l'autre intervenant nous attend et on doit impérativement commencer à midi ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que nous n'aurons pas de pause ceux qui veulent prendre un café peuvent s'échapper prendre un café et retourner et les 10 derniers minutes il n'y aura pas de traduction c'est la raison pour laquelle la traduction la pause ce sera pour les traducteurs donc on va tout de suite passer la parole à Zaya j'ai vu lever la main tout à l'heure Malik excusez-moi on a besoin quand même de faire une pause pour faire l'installation donc de toute façon il y aura une pause à faire pour nous aussi quoi voilà merci qu'est-ce qu'on fait parce que j'ai eu les zones tout à l'heure peut-être vous pouvez prendre une ou deux questions et puis faire une pause si il faut on peut discuter à côté oui aussi voilà on n'est pas non plus laissons encore une ou deux questions et puis vous pourrez discuter ensuite à la pause café si il faut des conversations peuvent se faire autour d'un café merci thank you very much for the presentations my question is was it deliberate in both your presentations to skip the first international congress on african cultures that happened in Rhodesia is it because Rhodesia was not independent yeah yes thank you because I think I think sorry the pan-African congress on african culture in 1962 paved the way for all the pan-African congress that happened in the continent and the initiative by Frank McEwen who was the founding director of the national gallery played a pivotal role which he also included a number of journals that then came which Senghor I'm sure the black office journal that was initiated by Wally Soinka Frank McEwen Uli Baia and Senghor including the former president of Egypt so that to me is kind of a misnomer to listen to both of you ignoring that contribution that paved the way to some of these narratives thank you thank you je pense que nous allons tout de suite parce qu'on a eu déjà deux insonctions contradictoires tout à l'heure parce qu'il faut tout de suite aller vers la personne qui nous attend on va tout de suite vers les réponses mais j'aimerais tout simplement ajouter quelque chose en fait pour le festival de 1966 on a peu parlé de la société africaine de culture qui si on se pose la question de l'origine du festival la société africaine de culture peut entrer en résonance parce que en fait la figure de Senghor on a l'impression qu'elle prend tout mais comment on pourrait faire advenir le rôle et la place de la société africaine de culture alors en effet je n'étais pas je n'étais pas très organisée dans ma petite affaire mais j'avais en effet la société africaine de culture est fondamentale et est créée juste après 56 pour mettre en oeuvre les résolutions de 56 et c'est à Lyon Diop qui il y a tout un travail à faire sur la société africaine de culture en effet qui a été très active dans l'organisation du festival c'est vrai et pour répondre sur 62 en effet il fait partie aussi évidemment de la constellation qui précède le festival de 66 je connais bien cet événement et je je suis désolée de ne pas l'avoir évoqué mais justement l'année 62 c'est Accra et aussi l'exposition et je pense que comment dire ce il faut interroger d'une manière différente cet événement de 62 même si McEwen était présent et fait le récit de l'expérience de Rodésie parce que c'est un événement qui est qui il me semble se passe à un seul endroit et pas dans dans tout l'espace de de la Rodésie qui est en 62 quand même encore ségrégué il me semble donc c'est cette espèce de dichotomie entre cet événement et le pays qui fait que je ne l'ai pas évoqué ici et que je me questionne sur la place sur comment aborder ce festival par rapport aux autres voilà même si je pense qu'il est évidemment fondamental mais peut-être que je me trompe je suis voilà et brièvement sur l'aspect politique de 66 ah oui ça c'est sûr que c'est un coup de force d'organiser une exposition comme elle a été organisée mais c'est le coup de force c'est les choix de bah justement Senghor préfère négocier avec l'UNESCO et la France qu'avec d'Edouard Glissant et Obama un peu plus explosifs voilà par rapport donc à la question de cet espace de contact qui est créé absolument je pense que les gens tous les artistes et militants en profitaient de n'importe quelle opportunité du financement des gouvernements quand ils pouvaient quoi pour se rencontrer pour avoir des conversations qui étaient tout à fait autres qui avaient d'autres ambitions que celles du gouvernement mais qui mais qui quand même mais ils profitaient des moments de rencontre quoi donc je pense qu'ils se sont rencontrés dans plein de festivals plein de moments à travers l'Afrique et même si le financement finalement avait un certain projet politique eux ils en avaient certainement d'autres et c'était un endroit pour se retrouver et un endroit pour discuter absolument si ça répond j'espère je 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 La question politique pour un pays qui nous vivait tout à l'heure de la possibilité de l'expression, est-ce qu'il n'est pas retourné comme contrairement par les écrits des artistes, notamment en Algérie, comme étant un ancrage aussi pour dépasser les injonctions à penser à la politique nationale et à séduire les possibilités d'expression ? Avant de répondre, on ajoute un peu Zahia. Oui, alors moi je vais apporter un peu un contre-champ qui va venir un peu s'opposer à ce qui est dit là. D'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que je sais ce que c'est que ce travail que vous faites sur les archives. Je voudrais dire un mot à Paraska parce qu'on s'est croisés en Algérie et je sais dans quelles conditions elle a travaillé pour amener cela à cet endroit. C'est très important de rappeler que là, à cette table, des gens travaillent à faire entendre et vivre des fonds qui ont été détruits quasiment, massacrés. Travailler sur les corpus Sénac comme elle l'a fait en Algérie, c'est travailler dans un premier temps sur des objets qui ont été complètement mis de côté, écartés, invisibilisés. Et je tiens à te remercier profondément du fait que travailler à la visibilité de ça a revalorisé les fonds qui avaient été complètement, mais vraiment, mis à la poubelle. Je tiens à le dire sous cette forme-là. Donc je remercie à la fois ce colloque de traiter de cela, mais il faut dire que derrière, les chercheurs travaillent à rendre visibles parfois des corpus comptant à vouloir rendre invisibles. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie avec les fonds Sénac. Voilà. Vous pourriez peut-être en dire un mot par Aska, parce que vous étiez, je crois, la deuxième chercheuse que j'avais rencontrée qui tentait de travailler sur ces fonds. Et finalement, vous avez ramené à la source quelque chose de fondamental pour la société algérienne elle-même. Oui, oui, merci de dire ça. C'est vrai que les fonds Sénac, quand je les ai visités, étaient encore dans une condition assez lamentable. Peu bien conservée, pas très triée, avec en plus des autorisations, enfin pas d'autorisation de prendre des photos, donc il fallait absolument, ou de reproduction, sauf quelques documents à la fin. Donc il fallait absolument que j'écrive tout ce que je trouvais à la main. Enfin, c'était assez compliqué. Cela dit, et la Radio Nationale, par exemple, n'a gardé aucun... une des choses que j'espérais, c'est de pouvoir voir les fonds de la Radio Nationale. Et on m'a, en gros, mené en... enfin, pendant plusieurs semaines, on m'a dit, il faut voir M. Vintel, Mme Vintel, mais j'ai jamais vraiment réussi à voir quoi que ce soit. Quelqu'un de très gentil m'a fait, en effet, une espèce de petite compilation sur CD d'un show de Jean Sénac, mais c'est vrai que les bobines et tout, vous avez vu la condition dans laquelle elles sont sur la photo, elles sont illisibles. Enfin, même si j'avais trouvé les machines, je ne sais pas dans quels états... Enfin, en plus, je ne sais pas du tout opérer ce genre de machines, donc je ne sais pas dans quels états elles auraient été si j'avais essayé de faire ça. Mais peut-être brièvement, vous concluez, en fait, et puis on... Oui, c'est tout, c'est tout. Enfin, on peut parler un peu plus après, oui. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va terminer la discussion parce qu'on a gagné une pause, finalement. On va... on s'en réjouit. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.